Alors, bonsoir. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous envoie des guides pour nous convertir, changer notre comportement, notre manière de faire, de dire, de penser. Ces guides nous indiquent le bon chemin à prendre pour nous rendre à la bonne destination, pour nous aider à nous rappeler qu'il faut parfois s'arrêter et regarder vers où on va, une personne de notre Assemblée viendra déposer une flèche et un panneau de signalisation routière dans notre visuel au pied de la croix. Bonne célébration! Veuillez vous lever. Sur l'arbre de ta vie, ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus, sur l'arbre de ta vie, ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. C'est-tu le fun d'avoir du beau temps, hein? Ça paraît, vous êtes plus nombreux. Il y a toujours du bon temps avec le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle qu'il a beaucoup de patience, que ce chemin qui nous guide, eh bien, c'est un chemin. Ce n'est pas la station d'arrivée, mais c'est le chemin. Et nous sommes invités à marcher dans le sens de Dieu, car il veut nous amener jusqu'au bonheur. Alors, prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous fait signe et demandons-lui qu'il puisse nous aider à nous convertir, à convertir notre cœur pour s'approcher de Lui. Seigneur Jésus, Tu veux que nous changions nos regards sur Dieu, et sur le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Tu nous aimes tel que nous sommes et Tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, Tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse! » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voilà le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et de le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruissellant de lait et de miel. « Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Nous avons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. car il pardonne tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même source spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devraient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur Gloire à toi, c'est Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, ne tant que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Des paroles qui sont dures. Ça, ça veut dire, ceux qui cherchaient un coup de pied au derrière pour avancer, le Seigneur vient de vous le donner. Un bon coup de pied au derrière, des fois, ça nous aide à replacer les idées. Cherchez-moi pour savoir comment ça se fait que mon derrière et mes idées ont un rapport ensemble. Mais en tout cas, je sais que ça l'aide. Jésus, il vient nous rappeler que ces gens qui sont morts en Galilée, ces gens qui sont morts dans l'effondrement de la tour de Siloué, ces gens qui sont morts en Ukraine, dans l'effondrement des bâtiments qu'ils habitent et qui sont tombés sous les bombes des Russes, sont-ils plus pécheurs que les autres? Méritent-ils plus la mort que les autres? Ben non! Mais, voyez-vous, si notre vie ne tient qu'à aujourd'hui, si notre vie ne tient qu'à ce que nous pouvons voir, connaître et que nous pouvons toucher, que nous pouvons faire l'expérience, alors nous allons périr comme eux. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que si vous ne vous convertissez pas, il n'y aura pas de sens à votre mort. Vous serez tout simplement morts. Mais, si nous choisissons de mettre Dieu dans notre vie, alors un sens sera donné. Le sens de l'amour. Et ça me fait rire, pas m'esclaffer là, mais ça me fait sourire, de voir qu'aujourd'hui dans notre société, quand on parle de spiritualité, quand on parle de psychologie, il faut devenir ce qu'on est. Nous autres, chrétiens, nous cherchons à devenir qui est Dieu. Nous cherchons à devenir comme Dieu. Et voilà que ce qui est révélé à Moïse dans le buisson ardent, c'est son nom. Je suis. Pas, j'ai fait des miracles, pas, j'ai fait le monde. Mon nom, c'est je suis. Si on va dans le même sens que Dieu, si on suit Dieu, nous autres, si on va être centré sur l'être, il n'y a pas une annonce publicitaire qui vient dire, je pense que c'est pour les voyages, il dit, ça n'est pas parce que je vais avoir acheté, vous ne regrettez pas de ne pas avoir acheté une télé plus grande, vous ne regretterez pas d'avoir acheté une motoneige qui soit plus performante, mais vous allez regretter les endroits où vous n'êtes pas allé. bien, peut-être que d'acheter une télé plus grande, plus performante, d'avoir une voiture qui va plus vite, ça ne nous rendra pas heureux, mais peut-être que les expériences où je serai à côté de ma vie, où je serai à côté de mes sentiments, où je serai à côté de mon désir, à côté du but que je me suis donné dans la vie, alors là, oui, peut-être que je le regretterai. quand vous étiez petit, avez-vous décidé de quel genre de personne vous seriez? On vous a dit que vous seriez peut-être docteur, peut-être que vous travailleriez à la mine, peut-être que vous seriez coiffeur, coiffeuse, cuisinier, cuisinière. Ça, ce sont des occupations. Même Hélène. Hélène fait un métier, mais ce qui la rend joyeuse, c'est de venir jouer de l'orgue ici. Voyez-vous, parfois, on peut être pris dans notre vie, on peut être pris dans ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, mais Dieu nous rappelle que c'est notre être, ce que nous sommes qui fait la valeur, ce qui fait que nous sommes des êtres exceptionnels. C'est l'amour que nous aurons partagé. C'est la vie que nous aurons partagé avec les autres, peut-être avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, mais chose certaine, ce que vous aurez partagé. Voilà ce que l'on retiendra. Je peux vous dire que ça fait 16 ans que je fais des funérailles. Jamais, 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 dans un hommage, on a dit que quelqu'un avait transformé le monde parce qu'il était millionnaire. mais toujours parce que ses qualités d'entrepreneur avaient fait du bien autour de lui. Jamais parce qu'on possède de l'argent, mais parce qu'on est. Et le Seigneur nous dit, il dit à Moïse, « J'ai entendu ce que mon peuple me demandait, j'ai entendu sa prière, j'ai entendu ce qu'il désirait, et je suis venu auprès de toi pour t'envoyer auprès d'eux. » Aujourd'hui, nous avons besoin dans notre monde des gens qui parlent au nom de Dieu, qui proclament la parole de Dieu pour que cette parole puisse venir transformer nos cœurs, non pas parce qu'ils sont tout croches, mais parce qu'on veut aller dans la direction qui nous est donnée. Et voyez-vous, la flèche qui est présentée elle pointe vers la croix. C'est lui, c'est lui qui nous amène jusqu'au Père, jusqu'au Dieu qui dit, « Je suis, je suis celui qui suis. » Alors, n'ayons pas peur, vivons, donnons du sens à notre vie, continuons de nous engager les uns envers les autres, envers notre société, continuons de vivre parce que le Seigneur nous désire être avec des vivants. Et après notre mort, nous serons vivants pour toujours, car le Seigneur Jésus nous a ouvert le chemin vers la vie éternelle. mort. Et la vie. Sous-titrage Merci. Quand nous faisons notre profession de foi, ce n'est pas simplement une formule que nous avons apprise par cœur qu'il faut répéter à chaque dimanche. C'est aussi un rappel de ce que les chrétiens portent comme foi. Et la vie éternelle en fait partie. Ce n'est pas la réincarnation, c'est la vie éternelle, la résurrection avec le Christ. Alors, levons-nous pour proclamer encore cette foi qui nous tient à cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. A Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous ceux et celles qui sont victimes de catastrophes et d'injustices. Adressons-lui nos demandes en toute confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société, éprise de vitesse et de rendement. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux personnes inquiètes et seules et aux démunies. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du partage. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un carême qui portera du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte son soutien et son réconfort à ceux qui sont victimes des guerres et à ceux et celles qui offrent leurs bras pour les réconforter. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pein pour notre terre, pein force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière, de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère, de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui souffre et pleure, tu viens chez lui le consoler. Pein pour le pauvre, pour le pauvre, tu viens en son cœur le combler. Pein pour notre terre, pein force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes Accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celle de nos frères et sœurs Par le Christ, notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec notre Seigneur Élevons notre cœur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant Par le Christ, notre Seigneur Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales Dans la joie d'un cœur purifié De sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active Fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître Et sois comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants C'est pourquoi avec les anges et les archanges Avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux Nous chantons l'hymne de ta gloire Et sans fin nous proclamons Le Seigneur est notre Dieu Le Seigneur est notre Père Et il règne dans les cieux Et il règne sur la terre Le Seigneur est Saint Le Seigneur est Saint Le Seigneur est Saint Béni soit celui Qui vient régner dans nos cœurs Béni soit celui Qui vient régner dans nos cœurs Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme Afin de le rendre Saint comme toi-même es Saint Regarde ton peuple ici rassemblé Et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit Que ces offrandes deviennent pour nous Le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ En qui nous sommes tes enfants Nous qui étions perdus Incapables de nous rapprocher de toi Tu nous as aimés du plus grand amour Ton Fils seul juste s'est livré entre nos mains Il fut cloué sur une croix Mais avant que ses bras étendus Dessinent entre ciel et terre Le signe indélébile de ton alliance Il voulut célébrer la Pâque Au milieu de ses disciples Comme il était à table Il prit le pain Il prononça la bénédiction Pour te rendre grâce Puis il le rompit Et le donna au sien en leur disant Prenez Et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous A la fin de ce dernier repas Sachant qu'il allait tout réconcilier en lui Par le sang de sa croix Il prit la coupe remplie de vin Et te rendit grâce encore Et la fit passer à ses amis En leur disant Prenez Et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Toi, Jésus-Christ, tu reviens parmi nous Sauver tous les hommes de la terre Toi, Jésus-Christ, tu reviens nous donner L'amour de ton Père En faisant mémoire du Christ Notre Pâque et notre paix définitive En célébrant sa mort et sa résurrection En appelant le jour béni de sa venue Et de notre joie Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr L'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce Regarde avec amour, Père très bon Ceux et celles que tu attires vers toi Leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ Qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit Le corps de ton Fils ressuscité En qui sont abolies toutes les divisions Tiens-nous les uns et les autres En communion d'esprit et de cœur Avec le Pape François Et notre archevêque luxure Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne Jusqu'à l'heure où nous serons devant toi Saints parmi les saints du ciel Aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres Avec nos frères et sœurs qui sont morts Et que nous confions à ta miséricorde Et tout spécialement aujourd'hui Nous te confions Gertrude Dion Dont c'est le premier anniversaire de décès Nous te prions pour René Le Garde René Pour Alcide Alexandre Béliveau Pour Solange et Raymond Dodier Alors au cœur de la création nouvelle Enfin libérés de la corruption Nous pourrons chanter vraiment L'action de grâce du Christ à jamais vivant Par lui, avec lui et en lui À toi, Dieu le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Jésus nous présente Le Père, je suis Et il nous demande de le louer C'est ce que nous faisons à travers cette prière Que nous reprenons ensemble Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché À l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance, la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ, sois-y à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec le Seigneur Frères et sœurs Tournons-nous les uns vers les autres Pour nous offrir un signe de cette paix Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis Rappelle-toi le nom de tous Ceux qui ont versé leur sang Avec toi Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Rends pitié de nous Rends pitié de nous Ragneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Rends pitié de nous Donne-nous la paix Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces et de l'agneau Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis-moi une parole et je serai gué Frères et sœurs, nous passerons parmi vous Vous offrir le corps du Christ Toi qui es lumière Toi qui es l'amour Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour Toi sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs Toi qui nous libères Et nous fais meilleurs Toi qui es lumière Toi qui es l'amour Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour Le monde se traîne Et vit dans la nuit Au cœur de nos peines Vienne ton esprit Toi qui es l'amour Toi qui es l'amour Toi qui es l'amour Toi qui es l'amour Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour Voir notre souffrance Et nous lâcheté Donne l'espérance Au cœur fatigué Toi qui es l'amour Toi qui es l'amour Toi qui es l'amour Toi qui es l'amour Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour Toi qui es l'amour 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 Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi. Une vie nouvelle fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, dans notre paroisse, nous avons l'habitude, et nous allons la poursuivre, d'offrir une fleur pour souligner le premier anniversaire de décès, pour souligner que nous sommes réunis autour de la famille. Et aujourd'hui, le premier anniversaire de décès, c'est Mme Gertrude Dion. Alors, j'invite Renée Dion à s'avancer. Sous-titrage MFP. Alors, la semaine passée, j'avais un peu d'indulgence, parce qu'il y avait quand même une tempête de neige, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, vous comprendrez que la quête a donné seulement 332 et 15. Je sais qu'on est capable de battre ça. Je compte sur votre générosité. Je veux juste vous rappeler que les paniers à l'arrière sont là pour recueillir vos dons. Retournez vers le Père. Le 6 mars est décédé M. Robert Joron. Donc, une cérémonie d'adieu aura lieu le 26 mars, aux résidences funéraires Fréchette. Et le 10 mars dernier est décédé M. Michel Richer, originaire de Saint-Adrien, qui est décédé à l'âge de 66 ans. Une cérémonie d'adieu aura lieu demain à la résidence funéraire Fréchette. Dans votre feuillet paroissial, vous remarquerez qu'on a mis les dates pour les célébrations du pardon et pour l'horaire des jours saints. Je vous invite à le consulter. Gardez-le à la maison pour être sûr d'être là tous les jours, à savoir où vous devez aller. Puis, si jamais vous dites, « Ah, je ne peux pas sortir le soir, je n'ai pas le droit de conduire. » Il y a des jeunes plein la ville qui peuvent vous amener ou que vous pouvez amener à la célébration. Demandez de l'aide quand c'est possible et nous aurons la chance de pouvoir célébrer ensemble. Que ces jours saints soient une occasion pour tous de pouvoir rendre grâce au Seigneur, de pouvoir célébrer la vie qu'il nous a donnée. Que ce ne soit pas simplement encore une célébration. Mais que vous y mettiez un peu de vie, un peu de joie, puis on se retrouvera là. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on se retrouve entre frères et sœurs et on peut partager ensemble notre foi. Ce n'est pas uniquement pour rendre grâce à Dieu, mais pour qu'ensemble, nous puissions nous soutenir, nous aider, qu'ensemble, on puisse se rappeler que nous sommes le peuple de Dieu et que comme peuple de Dieu, nous nous soutenons les uns les autres. Alors, maintenant, il me reste à vous envoyer dans le monde, aller proclamer la merveille, Dieu est, je suis. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez proclamer l'Évangile, allez dans la paix du Christ. Nous nous rends grâce à Dieu. Tu es mon lumière, Tu es mon abri, Tu es mon espérance, Seigneur, Tu es ma vie. Tu marches avec moi, Tu me conduis près de toi, Tu marches avec moi, Tu guides mes pas, Tu es mon lumière, Tu es mon abri, Tu es mon espérance, Seigneur, Tu es ma vie. Tu marches avec moi, Qui suis pécheur et contrit, Tu marches avec moi, Mon Dieu, tu pardonnes, Tu es mon lumière, Tu es mon abri, Tu es mon espérance, Seigneur, Tu es ma vie. Tu es mon abri, 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 Abonnez-vous !